Hello ! Aujourd'hui on se retrouve pour un tag que j'ai vu passer sur une très très vieille vidéo et ça vient de la chaîne Les Lectures de Mumu, du coup je vous mets le lien dans la description et donc il s'agit d'un tag spécialement pour sa pâle et comme la mienne elle est gigantesque il y a une partie de ma pâle qui est ici, donc en fait cette bibliothèque là c'est intégralement ma pâle plus 2-3 bibliothèques chez mes parents donc voilà je pense que je vous présente pas assez ma pâle donc je me suis dit autant vous faire un tag dessus comme ça je peux vous parler d'à peu près, enfin je pense pas tout parce qu'il y a quand même, il y a que 16 questions je crois oui 16 questions, donc je vais pouvoir vous parler de 16 livres sauf si dans des questions je trouve d'autres livres dont je peux vous parler donc voilà c'est parti, j'espère que je vais réussir à répondre à toutes les questions parce que vu que j'ai pas tous mes livres ici sinon au pire j'ai regardé sur Livradict et j'irai voir les livres que j'ai dans ma pâle chez mes parents comme ça on verra bien, comme ça je vous présente tous les livres donc c'est parti la première question c'est avez-vous dans votre pâle un livre dont vous ne savez pas de quoi il parle ? j'en ai énormément en vrai j'en ai énormément, on pourrait présenter pratiquement tous mes livres de pâle lequel en particulier ? celui-ci du coup le livre dont je ne connais pas du tout de quoi il parle il s'agit de All of Us Villains, le tome premier le tournoi d'Hivernet de Amanda Foudy et C.L. Herman audition Milan donc il est vraiment très très beau je l'avais acheté lors de mes partiels cet été donc c'était en juin je l'avais acheté parce que mes parents m'ont emmené dans une librairie le dernier jour de mes partiels ils m'ont emmené dans une librairie et ils m'ont dit fais-toi plaise du coup j'ai été dans la librairie et celui-ci m'a complètement tapé dans l'oeil donc je l'ai pris, il est vraiment trop beau en plus et comme en fait je suis à distanciel et l'université est très très loin de chez moi en gros moi je suis de Champagne-Ardenne et mon université est allée à Rouen donc ça fait à peu près 5h de route donc quand c'est mes partiels tout simplement je prends mes parents avec moi et on loue un petit appartement ou un hôtel pour toute la semaine et donc mes parents ça leur fait des petites vacances et moi ça me rassure d'avoir mes parents avec moi pendant les partiels voilà donc voilà j'avais pris celui-là et je peux vous lire le résumé si vous voulez quand s'élève la lune de sang et que ça va le voile pourpre le tournoi magique d'Ilevernat peut commencer les 7 familles maudites de la ville désignent alors chacune un champion pour lutter jusqu'à la mort leur objectif leur objectif contrôler les ultimes ressources de haute magie au cours de cette compétition tous les coups sont permis que le plus cruel l'emporte ah mais j'aime beaucoup trop j'ai très hâte de le lire du coup maintenant que j'ai lu le résumé c'est le roman phénomène sur tiktok j'avais pas du tout vu sur tiktok mais ah non 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 ah j'avais pas du tout vu passer sur tiktok mais en vrai j'y vais pratiquement jamais sur tiktok donc bon je vois pas trop les phénomènes tiktok donc voilà deuxième question un livre depuis plus d'un an donc avez-vous dans votre panne un livre que vous avez depuis plus d'un an à peu près tous on va dire ouplah elle m'en fiquine celle-là un livre que j'ai depuis plus d'un an il y en a plein bah voilà autant le dire l'avouer je n'ai jamais lu les The Mortal Instruments donc de Cassandra Clare là c'est le tome 1 du coup parce que je n'ai que le tome 1 puisque je n'ai jamais vu je ne l'ai jamais lu j'ai voulu commencer la saga donc je me suis acheté le tome 1 et ça va faire des années c'est quand c'est sorti quand ça c'est sorti en 2008 ouais donc ça fait des années que je l'ai ce livre-là on peut le dire mais qu'est-ce que tu m'as fait encore Az elle me fait juste ce truc elle donc il est peut-être temps que je le lise parce qu'il y a tout le monde qui en parle donc voilà en fait j'ai lu j'ai vu la série avec enfin la série sur Netflix je crois qu'elle est sur Netflix et j'avais vu le film qu'ils avaient fait et qui n'a jamais eu de suite et j'avais beaucoup aimé l'histoire vraiment l'histoire était trop bien et je me souviens que ce qui m'avait un peu plus trop donné envie de lire le livre c'est le personnage Clary qui m'énervait franchement et l'autre là elle tombe amoureuse de comment il s'appelle ? je ne sais plus bref le Jace je crois que c'est ça Jace elle tombe amoureuse de de Jace et vraiment je n'ai pas aimé ce personnage-là c'est voilà les deux personnages principaux ça ne va pas du tout avec moi donc je ne sais pas si dans le roman ils sont comme ça il faut que je le tente de toute façon il faudra bien un jour que je le sorte de ma pâle il faudra que je le tente puis au pire ça sera un abandon puis c'est tout donc avez-vous dans votre pâle un tome 2 donc pour la troisième question un tome 2 oui oui bah oui oui c'est celui-là le tome 2 il n'y en a pas d'autre parce que j'en ai plein en fait le tome 2 oui mon coeur non donc d'abord j'ai celui-ci en tome 2 c'est les aventures de Jules Verne le phare maudit tome 2 de C'est Nemo donc de Capitaine Nemo aux éditions Pocket Jeunesse mais en tome 2 je dois en avoir d'autres ou non j'ai que bah après j'ai bon on ne peut plus c'est quel le tome 2 bah c'est sûr sinon j'ai l'aîné voilà mais oui je pense que j'en ai d'autres c'est juste que je ne les vois pas de toute façon là pour finir un petit peu ma palle parce qu'en fait j'ai mes livres chez mes parents et chez moi mais comme je n'ai pas assez de place parce que j'ai que deux bibliothèques ici j'ai laissé tous mes livres chez mes parents donc ici il y a uniquement ma palle donc j'ai pris uniquement les livres que j'allais lire donc c'est souvent des tomes 1 pour des sagas que je vais commencer et sinon des autres tomes que des tomes 2 donc voilà ça c'est le tome 2 et j'avais adoré le tome 1 le tome 1 il est là alors que je l'ai lu il n'est pas dans ma palle il devrait aller là-bas hop c'est celui-là que j'avais lu donc c'est les aventures du jeune Jules Verne l'île perdu tome 1 voilà je vois la différence de taille entre celui-là il est tout petit celui-là il est tout gros mais je l'avais lu en une journée je l'avais dévoré c'était vraiment trop bien donc voilà pour le tome 2 ensuite la quatrième question c'est avez-vous dans votre palle plusieurs livres d'une même série ben voilà ça a failli tomber sur Azrael hop du coup il s'agit de de la saga Eragon de Christopher Paulini aux éditions Bayard donc j'ai lu le tome 1 et il me faut lire le tome 2 qui est là l'aîné le tome 3 non 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 oh je m'énerve cette chale c'est pas possible il faut toujours qu'elle se mette là où je en fait dès que je fais un truc il faut qu'elle se qu'elle se mette devant moi Brissinger Brissinger désolé pour la prononciation donc le tome 3 et le tome 4 qui est l'héritage voilà et je les ai toujours pas lus ça fait un moment qu'ils sont dans ma palle d'ailleurs depuis que je suis petite j'ai toujours voulu les lire mais je sais pas ça me fait un peu peur ma cinquième question c'est avez-vous dans votre palle un classique et là il va falloir que j'aille dans ma chambre sur mon bureau pour aller chercher les classiques que j'ai à lire pour l'université donc il va falloir que j'en choisisse un donc c'est parti donc en classique que j'ai d'ailleurs à lire cette année donc il va falloir que je le lise c'est Voyage dans la lune de Cyrano de Bergerac aux éditions Flammarion Flammarion je l'ai mangé le mot donc je ne sais pas de quoi ça parle parce que alors les profs nous parlent de tellement de livres que je les mélange un peu oui j'en ai marre de ce chat je donne un chat insupportable enfin bref du coup j'ai ça à lire et je ne sais pas de quoi ça parle parce qu'il y a beaucoup de livres à lire pour l'université mais du coup par contre je peux vous parler de l'auteur qui est Cyrano de Bergerac et tout le monde connait Cyrano de Bergerac pour la pièce de théâtre de Edmond Rostand qui a été inspirée par le vrai Cyrano de Bergerac donc Cyrano de Bergerac a vraiment existé c'était vraiment un auteur et c'était vraiment un très bon poète donc en vrai donc en vrai j'ai très hâte de le lire sauf qu'en fait ce qui me donne moins envie c'est la police d'écriture je ne sais pas si vous pouvez voir à quel point c'est peu aéré peu espacé où il y a beaucoup 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 trop d'écriture sur les pages donc voilà ça c'est un truc vraiment les classiques c'est accessible pour tout le monde on peut lire un classique mais je ne sais pas pourquoi les maisons d'édition s'obstinent à nous foutre des trucs pareils sur des classiques s'ils les écrivaient oh non mais s'ils faisaient des classiques Azrael s'ils nous faisaient des classiques comme ils écrivent des romances young adult et tout ça mais je ne parle pas de la réécriture je parle uniquement du format s'ils nous faisaient des grands formats avec je ne sais pas par exemple un format comme ça avec écrit comme ça à l'intérieur ce serait clairement plus accessible ça c'est une bricasse et je pense que toutes les jeunes filles qui adorent lire les ont lues sans problème ils veulent qu'on lise ça c'est pas possible vraiment je ne comprends pas les maisons d'édition qui font ça enfin bref c'est fin du débat je ne sais pas si vous vous êtes d'accord avec moi mais il y a vraiment un problème avec les livres classiques ils mettent ça dans des formats qui font mal la tête alors qu'ils sont très intéressants à lire le Frankenstein de Marie Celle par exemple il est très intéressant à lire et pourtant le format m'énerve je lis deux pages j'ai l'impression d'avoir passé deux ans sur la page enfin bref on passe à la question 6 la question 6 c'est un livre qui vous fait très 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 envie alors dans ma palle j'ai plein de livres qui me font très envie sinon ils ne feraient pas partie de ma palle mais si il y a un livre qui me fait beaucoup 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 trop envie je dirais bien que bon un livre que vous avez vu passer partout t'as perdu ton bonnet toi un livre que vous avez vu sûrement passer partout mais moi j'ai beaucoup trop envie de le lire donc il s'agit de Sorcery of Storm de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang et du coup moi j'ai l'édition Grimoire donc ça fait comme si les pages étaient abîmées comme un vieux Grimoire j'aime beaucoup trop Dariel est trop beau il est vraiment c'est un objet livre vraiment très très beau voilà c'est je l'ai depuis un sacré bout de temps dans ma page je crois enfin comparé aux autres c'est rien mais je crois que ça fait depuis cet été que je dois lire oh un rayon de soleil ça fait du bien et il me donne très très envie il faut vraiment que je trouve du temps pour le savourer parce que c'est vraiment le genre de livre que je veux savourer ça c'est un trop bel objet livre pour qu'on passe dessus sans s'y attarder mais comme j'ai beaucoup beaucoup trop de services presse en ce moment je n'arrive pas à savourer les livres j'adore les services presse j'adore rendre service aux auteurs et tout ça mais je me mets des stress à moi même en disant je vais être en retard je vais être en retard et du coup quand je lis une lecture plaisir je me dis oui mais tu perds du temps pour tes livres de cours les livres que tu dois rendre pour les services presse les livres en partenariat donc je suis une stressée quand je lis un truc plaisir c'est insupportable la question 7 c'est avez-vous dans votre pâle un livre que vous gardez pour une période précise par exemple Noël Halloween et tout ça il y en a énormément et je zut entre vous parler de Noël ou vous parler de l'automne ou de l'été il y a tellement de livres que je garde pour des situations précises oh la chaise elle grince en vrai je pense celui-ci oui celui-ci hop du coup il s'agit de Pauvra en perdition de Serena Valentino de Disney du coup de la collection Hachette et Rose et du coup c'est la belle édition alors je sais que je crois enfin ce n'est pas que je sais c'est que je crois que Serena Valentino c'est celle qui a fait la réécriture de la Belle et la Bête que je n'avais pas du tout aimé du coup voilà j'espère aimer cette version là parce qu'il y a la petite Serena en fait moi dans les Disney je suis fan des Disney je suis fan des princesses Disney mais je suis encore plus fan des méchantes Disney et des princes Disney vraiment c'est les méchantes et les princes c'est vraiment le truc que moi j'adore par exemple le prince Eric dans Ariel juste parfait Peppitas le prince Philippe dans Aurore dans la Belle au Bois Dormant je l'adore aussi parce qu'il est trop drôle et aussi un autre que j'aime beaucoup Flynn Flynn Rider non réponse Peppitas donc voilà après les princes qui sont avant donc les princes qui sont avant la Belle au Bois Dormant donc je ne sais plus si c'est avant Cendrillon donc charmant qu'on ne voit pas assez on ne le voit pas beaucoup Florian dans Blanche Neige on ne le voit absolument pas à part faire un bisou et chanter avec Blanche Neige on ne le voit pas donc c'est pas ceux-là que je dis que j'adore mais j'aime beaucoup les autres et les méchants Disney et les méchants Disney c'est vraiment ceux que j'adore le plus dans les Disney donc je suis très j'ai très très hâte de le lire tu fais bisous alors pour la huitième question avez-vous dans votre pal un livre que vous avez prêté sans l'avoir lu elle m'énerve arrête bref un livre que j'ai prêté sans avoir lu je n'aime pas prêter les livres avant de les avoir lus donc je ne pense pas avoir prêté un livre ça ne dit rien du tout d'avoir prêté un livre sans l'avoir lu non un livre sans l'avoir lu on n'a pas ça nous non désolée je ne peux pas répondre à ces questions parce que des livres je l'ai prêté plein Orgueil et Prégé que j'ai prêté à ma meilleure amie par exemple des mangas que j'ai prêté mais je les ai toujours lu en bas parce que si je prête un livre c'est parce que je l'ai lu et que je l'ai adoré donc donc non ça me dit la question 9 c'est ma prochaine lecture promis alors ma prochaine lecture elle est tout simplement là du coup il s'agit de Passion déchue de Clio Pitti aux éditions l'édition de Baudelaire donc c'est un recueil de poèmes il s'agit d'un recueil de poèmes que l'auteur m'a envoyé et franchement ça a l'air tout mignon à lire donc je vais me lire ça prochainement dès qu'il fait un petit rayon de soleil dehors j'irai lire dans un parc la question 10 c'est avez-vous dans votre pal un livre que vous avez un livre par exemple que tout le monde a aimé et que du coup vous avez peur d'être déçus et il y en a plein beaucoup 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 il y en a énormément du coup on va retourner dans le 10 mai parce que c'est vrai que ça j'ai toujours peur d'être déçue il s'agit de Qu'en prie la bonne étoile de Elisabeth Lim les Suisses du Stel du coup et et si la fée bleue n'était pas n'était pas censée aider Pinocchio donc voilà c'est encore la belle édition mais le problème c'est que les Suisses du Stel j'adore Disney vraiment j'aime beaucoup trop Disney et j'en ai lu deux et j'ai été déçue à chaque fois je sais même c'est pas vraiment l'histoire qui me déplaît parce que c'est la base de Disney donc quoi qu'il arrive ça me plaît mais je sais pas c'est peut-être le style d'écriture qui me déplaît donc ça j'ai vu des avis très positifs donc un peu partout et du coup je me suis dit que il fallait essayer surtout que Pinocchio j'aime pas trop c'est pas vraiment un Disney que j'aime bien mais enfin c'est pas un Disney que j'aime bien c'est un Disney que j'aimais bien quand j'étais petite et que maintenant je l'ai revu et je me dis je le regarderai plus quoi on va dire mais donc voilà peut-être qu'en réécriture avec la fée bleue qui n'aide pas Pinocchio par exemple ça doit être ça sera peut-être plus intéressant mais je suis très 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 curieuse de le découvrir quand même donc je vais me le lire peut-être cet hiver de toute façon les trucs Disney comme ça j'aime beaucoup trop les lire l'hiver donc ça sera peut-être plus cet hiver Avez-vous dans votre pâle un livre de votre auteur préféré du coup la question 11 elle est un peu dure parce que les Disney je l'ai tous lu mon auteur préféré est-ce que j'ai mon auteur préféré ici non non c'est non non la réponse est non en fait ah si je ne sais pas si ça compte mais Agatha Christie c'est ma deuxième auteur préféré donc il s'agit de le crime de l'Orient Express aux éditions aux éditions pardon je ne sais pas parler aujourd'hui aux éditions le livre de poche donc voilà c'est Agatha Christie j'en ai un autre dans ma non je ne le vois pas de là donc je ne peux pas c'en est un sur Halloween le crime d'Halloween je crois je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle voilà question 12 avez-vous dans votre pâle un livre où l'auteur commence par H le nom de l'auteur commence par H le nom de famille obligatoirement est-ce que Eric Lhomme ça marche parce que sinon je l'ai mais je vais essayer de trouver un autre sinon je vais tricher avec lui comment tu s'appelles toi non toi non plus toi non plus Dabaras Roger Rodgersson Thomas ah pardon pour le cri j'ai trouvé je vais voir s'il n'y a pas plutôt un livre dont on parle jamais parce que bon ça c'est quand même un livre assez connu non sinon j'ai Robin Hobbes mais ça aussi c'est tout à fait connu non ah je vous en ai parlé récemment mais du coup en fait j'avais celui-là mais j'en ai trouvé un autre du coup j'ai trouvé aussi Survivant Lucky le solitaire livre 1 de Erin Hunter donc Erin Hunter c'est l'auteur de La guerre des clans donc voilà donc là j'ai aux éditions Pocket j'ai aussi The Love Hypothesis c'est de Ali Hazelwood voilà et du coup j'avais aussi qui est qui est Van Dien l'intégrale de Robin Hobb voilà voilà du coup j'en ai plein en fait qui commencent par un H la question 13 c'est avez-vous dans votre palme un livre qu'on vous a conseillé et j'en ai plein il s'agit de Accident de parcours quand le destin s'en mêle de Cadian aux éditions homo-romance donc en fait c'est l'une des autrices préférées de ma soeur qui écrit des romances MXM et comme moi qui réécrit des romances FXF pardon et comme moi je ne lis pas de FXF et que je lis du MXM quand elle a vu que l'autrice avait écrit du MXM elle a sauté dessus elle m'a dit tu lis tu lis tu lis donc je l'ai acheté et en fait ce que l'autrice fait et c'est juste trop bien vraiment je la remercie pour ça du coup parce que je peux lire les livres que ma soeur adore c'est que ces romans FXF elle les réécrit pour que ça soit aussi des romans MM des romans MM aussi donc toutes ces histoires chacun peut les lire parce que ça peut être dans le genre de toutes les personnes donc voilà je l'avais eu du coup au salon du livre de Metz donc l'auteur me l'avait dédicacé gentiment je ne sais plus ce qu'elle avait écrit dedans et si un jour un accident changeait tout c'est vrai donc voilà et petite anecdote c'est la seule autrice non il y a une autre petite autrice mais ça c'est 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 magnifique il y a Jay Okaone qui l'a écrit aussi qui m'a fait une petite dédicace et du coup pour la petite anecdote c'est les deux seules autrices qui m'ont écrit mon prénom correctement c'est vraiment écrit Eponine parce que j'en ai d'autres je m'appelle Popine et Popine et Pauline Pauline Apolline j'ai pas mon prénom dans mes dédicaces j'ai eu des dédicaces mais elles sont pas à mon nom donc voilà c'est les deux seuls livres qui sont dédicacés à mon nom ah il y a Charlie Dark aussi qui est dédicacé à mon prénom mais voilà c'est vraiment très très rare les auteurs qui dédicacent à mon prénom avez-vous dans votre pal plusieurs livres d'un même auteur ? Agatha Christie Christopher Paolini j'ai aussi un peu V.E. Schwab de Shade of Magic du coup parce que du coup j'ai tous les tomes et je les ai jamais lus voilà je les avais achetés avec mon passe culture quand j'étais encore au lycée ta date sinon est-ce que j'ai un autre livre du même ah oui du même auteur aussi j'ai hop j'ai les les Briard Université donc j'ai le tome 2 et le tome 3 de L. Kennedy donc aux éditions Hugo Bosch donc voilà j'ai les deux tomes sinon en nouveau j'en ai pas de passe oh Oli Black aussi j'ai j'ai oh j'ai Oli Black donc j'ai le livre de la nuit et l'héritier trahi voilà le dernier livre que vous avez acheté c'est la question 15 et le dernier livre que j'ai acheté il s'agit de la quête des vilaines de Pierre Bottero c'est l'intégral c'est pour fêter les 20 ans donc voilà il est magnifique il est pépitasse il est sublime je vous en ai déjà parlé dans un vlog quand j'ai été le chercher voilà je n'ai pas pu résister il m'a coûté le prix d'un caddie de course mais voilà pas grave on mangera des pâtes je vais me nourrir de Pierre Bottero c'est pas grave je vais le remettre je vais le remettre en graal vous voyez pas il est derrière moi du coup pour la dernière question c'est plus de livres que vous n'en lisez en un an alors est-ce que dans ma page j'ai plus de livres que j'en lis en un an déjà en moyenne j'en lis 70 80 en un an donc là je vais vous dire combien j'ai déjà dans ma page grâce à livres addicts parce que là j'en ai qu'une quarantaine donc c'est pas c'est pas vrai donc dans ma page j'ai 277 livres 277 livres et je compte pas les livres kindle là dedans il est vraiment temps que je fasse un tri dans ma page je suis sûre qu'il y a plein de livres que je n'irai jamais et qu'il faut que je sorte ça sert à rien de les stocker alors que je ne vais pas les lire mon dieu donc voilà il va falloir que je fasse cette challenge qu'il va falloir que j'arrête aussi de faire beaucoup trop de services presse parce que j'ai beaucoup 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 de livres à lire dans ma page c'est incroyable ça j'ai une bibliothèque à moi toute seule oui donc ça je crois que je ne l'ai plus je ne sais plus je ne sais plus enfin bref donc voilà j'ai beaucoup trop de livres dites moi dans les commentaires combien de livres vous avez dans votre pal pour que je déculpabilise un peu après je ne culpabilise pas du tout en vrai j'ai 277 livres dans ma pal et alors avant j'en avais 500 j'ai réussi à descendre à 200 donc c'est qu'en vrai je peux le faire c'est que je peux les lire si je les ai achetés c'est pour les lire à la base de toute façon pourquoi culpabiliser si notre plaisir c'est d'acheter des livres et de les lire 20 ans plus tard pourquoi ne pas le faire pourquoi s'en priver donc cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre vos réponses en commentaire si vous voulez faire le tag ou de tout simplement mettre en commentaire le lien de votre vidéo de votre post pour voir comme ça je peux voir ce que vous vous avez mis donc voilà n'hésitez pas à liker et commenter et je vous fais des gros gros bisous bisous bonne journée à vous